L'incendie de Lubrizol, bientôt considéré comme une catastrophe technologique, c'est ce que demande Christophe Bouillon, l'un des signataires de la lettre au Premier ministre. C'est une reconnaissance de la réalité de cette catastrophe, qui est une véritable catastrophe écologique. C'est un incident grave. C'est aussi un moyen très pratique d'accompagner aujourd'hui les habitants de ce territoire. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'ils vont voir leur assureur, on leur dit « écoutez, on ne peut rien faire pour vous tant qu'il n'y a pas ». La reconnaissance de cet état de catastrophe technologique. Pour le député socialiste, il y a urgence. Cette reconnaissance doit être prise par décret dans les 15 jours suivant l'accident. Une loi adoptée après l'explosion de l'usine Lazédef, c'était le 21 septembre 2001. Ce dispositif permet d'indemniser les victimes au même titre que l'état de catastrophe naturelle. Pour cela, au moins 500 logements doivent être inhabitables après l'accident. Il permet d'ouvrir pour les particuliers les droits à prise en charge, comme les frais de dépollution ou encore le nettoyage des jardins. Les assureurs doivent rembourser sous trois mois. On peut considérer qu'une pollution est constitutive d'une catastrophe technologique. Il y a eu beaucoup de retombées sur un certain nombre de maisons, sur des voitures. Au Sénat, le Premier ministre Edouard Philippe a estimé que les conditions d'application ne sont pas encore réunies pour reconnaître l'état de catastrophe technologique.